Bonjour à tous, alors comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vous retrouve pour une préparation de toile avec un partenariat et en même temps de la préparation de cette toile, je vais vous répondre à des questions sur un tag. Alors, pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, vous connaissez un petit peu ma façon de m'organiser quand je prépare un diamond painting. Pour moi, c'est assez particulier, enfin pour moi c'est normal, pour d'autres c'est assez particulier, mais mon organisation me convient très bien comme ça. Alors, je vais déjà commencer par vous présenter cette toile. Alors, cette toile, la voici. Oh, très compliqué avec le reflet de la fenêtre. Alors, voilà. Alors, si vous êtes habitué aux toiles d'artistes, vous allez évidemment la reconnaître, puisqu'elle se nomme Mermaid. Voilà, c'est une sirène. C'est une sirène qui m'a tapé dans l'œil depuis très longtemps, puisque c'est, à la base, c'est une toile qui vient de chez Dac, Diamond Tarkin. Voilà. Je l'ai depuis le début de l'année, et j'osais vraiment pas la faire, parce que je veux pas avoir non plus de problème avec les grosses boutiques. Et en fait, j'ai été voir sur le site de Dac. Alors, elle est toujours en photo, mais il est bien précisé en dessous, dans un encart rouge, que cette toile n'est plus en vente sur le site de Dac. Voilà, et qu'il faut se reporter, admettons, à l'artiste, si vous voulez trouver d'autres modèles. Alors, l'artiste, elle s'appelle Sarah Mustapha. Voilà, tout simplement. Je ne dénigre absolument pas de donner son nom. Voilà, cet artiste a réalisé quelque chose de magnifique. Voilà, et évidemment, quand on prend les toiles avec un autre partenaire, ça fait un peu mal, c'est sûr, puisque chez Dac, elle est aussi en 50 par 50, je crois, au prix de 49,99. Et moi, je l'ai eue avec mon partenaire, Fancel, voilà, à 11,61. Eh oui, évidemment. Il y a 38 euros d'écart, je suis d'accord. Il y a les frais de port en moins, je suis d'accord. Mais je vous ai toujours dit que moi, si j'ai des toiles d'artistes qui me plaisent, que je ne peux pas les prendre sur les sites des gros vendeurs, je les prends quand même. Mais par contre, voilà, je suis quand même respectueuse du fait de ne pas la prendre tant qu'elle va, enfin, de ne pas la réaliser tant qu'elle va être en vente sur le site. Donc là, vous pouvez aller voir, vous pouvez vérifier, elle n'est plus en vente sur le site de chez Dac. Donc, je peux me permettre de la faire, mais tout en vous citant quand même l'artiste, parce que ça a le mérite quand même aussi de promouvoir un petit peu ce qu'elle fait. Voilà, j'essaierai de la retrouver dans les réseaux et de vous mettre des informations dans la barre de description. Alors, c'est une toile que j'ai reçue le 3 janvier de cette année, donc 2024. Elle fait 50 par 50. Je ne me souviens plus si c'est une taille réelle ou pas. Elle fait 48,5. Bon, il en manque un petit peu. Et elle est composée donc de diamants ronds et de 5 diamants AB. Et en tout, elle a 40 couleurs. Voilà. Alors, on va mettre une petite date de début. Donc aujourd'hui, nous sommes le 18. 18, 8, 24. Voilà. Hop. Bien entendu, puisque c'est un partenariat avec la boutique Fonsell, la toile n'étant pas très très ancienne sur leur site, elle existe peut-être encore. Alors, hop là, mais il ne veut pas se ranger. Donc, si je la retrouve, je vous mettrai tous les liens dans la barre de description, comme d'habitude. Alors, il faut l'instant, je vais la mettre à côté. Par contre, elle a un sacré débord de colle. Il va falloir que je trouve un washi-tête super large. Et cette toile, elle a les cercles autour des symboles. Donc, j'espère que Fonsell m'a fait des diamants bien taillés. Voilà. Alors, avec cette toile, j'ai la chance d'avoir les diamants dans des sachets-y, ce qui va me faciliter le rangement. Mais pour l'instant, je les laisse de côté. Alors, mon organisation, je commencerai le tag en commençant la toile, en fait. Parce que là, je ne peux pas faire les bouteillons et puis faire le tag en même temps. Alors, là, en fait, c'est les bouteillons de la toile de chez Dac, avec la petite sorcière et ses deux chats que j'ai terminée. Voilà. Donc, maintenant, il faut que je reprenne. Ben oui, ça ne va pas le faire. C'est comme ça. Hop. Il faut quand même que je garde la toile. Par contre, c'est une toile super souple. Hop. Il me faut les DMC. Qui vont être là. Alors, donc, ces deux-là, je n'en ai pas besoin. Ah oui, puis en plus, il y a du AB. Il faut que je le range. Donc, ça non plus. Donc, moi, je commence par le 154. Ensuite, 159. Je ne l'ai pas. 161 non plus. 168 non plus. Alors, dans ces cas-là, moi, je prends d'abord mes boîtes et je le fais. Mais là, je vais le faire au fur et à mesure, sinon, ça ne va me prendre trop de temps. Donc, moi, en fait, mes bouteilles DMC sont logées dans des valisettes et des étiquettes dessus. Là, je sais que c'est de 150 à 403. Donc, j'ai dit 154. Ensuite, il me faut le 159 qui n'est pas dedans non plus. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Ah oui, ça y est, je sais. Attendez. Hop là, que je ne fasse pas tout tomber. Je crois savoir. Eh bien, non. Eh bien, non. Pourquoi il me manque un bouteillon ? C'est quoi ce travail ? Bon, ce n'est pas grave. Alors, du coup, je vais en mettre un. Je vais les ranger en même temps. 155. Ça, c'est 1. Eh, 150, ça va là. Bon, ça, je vais le mettre à l'envers. 154. Donc, 159. Après, 161. Hop. 168. Eh bien, il me le moque aussi. C'est quoi ce bazar ? 223. Voilà. 318. Eh bien, je ne l'ai pas non plus. Je suis en train de réfléchir. Pourtant, je n'ai pas de toile en cours. C'est quoi ce bazar ? Ah, alors là, je... Mystère et le boule de gloom. Bon. Donc, 318. Après, c'est 300. Déjà, il faut que je ronge des dessins. Oui, je m'éparpille un peu. Je suis désolée. 300. 316. 317. 333. 36. 56. Voilà. Donc, j'ai dit... Donc, j'ai dit... 320... Alors, 323, ok. 318, pas, ok. 336. 402. Et là, je passe à 413. Donc, je change de valise. Et là, il va falloir que j'aille regarder, parce que là, je ne comprends pas. 413. Alors... Alors... 414... 400... 414... Donc, ensuite, c'est 413. Qui n'est pas là non plus. Oh, ce n'est pas possible. Ça se trouve que j'ai oublié de vider une boîte. J'ai dû oublier de vider une boîte. Hum, hum, hum... 413. Donc, il va falloir que je lâche un vide. 414... 451... 550... Il est là. Oula ! Après, on passe au 700. D'accord. Alors, les 600... Euh... Et bien, ça va être une autre boîte. 645... 46... 47... 48... 700... Tout, 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 tout... Et là, je suis à 727. Euh... Je continue. Comme ça, ça sera fait. 141... 42... 43... 779... Et 800. OK. Alors, 727. Là... 754... 799. C'est dans la boîte. Voilà. 799. Alors, là, je suis avec les 800. Donc, 817. 823. Là, il me faut 819. Qu'il n'y ait pas non plus. Ouais, 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 ouais. Je dois vraiment avoir une boîte de parents. Non, je ne sais pas possible. 823. 827. 902. 915. 931. Ça va être une autre boîte. 931. 106. 106. 931. 106. Alors... 931, il n'y est pas non plus, 939, 945, 948, 951, après on passe au 3000, 3041, et ben non, c'est les 33 ça, 3041, ok, alors, oh, qu'est-ce que j'ai là-bas, donc là, je passe à 37, ah oui, et puis là, j'ai encore du 33, 33, hop, ok, alors, on passe à 37, 26, ben, c'est dans une autre boîte, 37, 26, ok, 37, 27, il est là, du coup, 37, 31, si j'enregistre cela déjà, ah, ben, c'est dans une autre boîte, bon, héhé, alors, 37, 31, c'est bon, 37, 43, 37, 66, il n'y a pas non plus, oh non, mais j'ai une toile, j'ai un truc, j'ai oublié de filer un trou, 37, 70, 37, 74, il n'y a pas non plus, ah, ah, bon, ah, vous voyez, c'était pas prévu, donc, j'ai dit, 37, 74, je vais ranger cela déjà, 37, 82, 37, 99, donc, 37, 74, je ne l'ai pas, 37, 66, je ne l'ai pas non plus, 37, 70, je ne l'ai pas non plus, ouah, 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 alors, là, par contre, ça devient un casse-pied, là, alors, 37, 74, 37, 66, 37, 70, 37, 70, 37, 74, je ne l'ai pas non plus, 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 C'est dans une autre boîte, voilà, je vais les ranger. Donc 38,23, je l'ai, 38,25, je ne l'ai pas non plus, 38,55, 38,56, je ne l'ai pas, 38,59, et 38,65, et bah, ouais, c'est sûr, c'est sûr et certain, j'ai pas vidé, j'ai pas vidé une boîte, c'est pas possible, d'habitude, je les ai tous, je remets ça en place, et je reviens. Alors, donc, bon, je suis partie un peu plus longtemps que prévu, j'ai fait un tour de mes boîtes, parce que, de mes tiroirs et de mes placards, voilà, parce que je comprenais pas pourquoi il me manquait autant de bouteillons, et effectivement, j'ai une toile qui est en courant, celle avec le loup blanc, que j'avais laissé de côté, je sais plus pourquoi, mais, ouais, j'ai pas évidemment s'organisé dans une autre valisette, donc, effectivement, il me manque des bouteillons, donc, c'est pas grave, alors, euh, donc, j'ai recréé, bah, voilà, avec des petites étiquettes marquées en rouge, là, les bouteillons qui me manquaient, j'en ai profité, j'ai imprimé, euh, la, la DMC, là, parce que, comme je vais mettre du washi tape, bah, sur deux côtés, bah, j'ai pu voir, ça, après, euh, je mettrai le nom du vendeur dessus, puis je le passerai à la plastifieuse, et ensuite, j'en ai profité aussi pour aller faire le tour de mes washi tape, parce que, comme j'en ai quand même 5 boîtes, ça prend un moment, et j'ai trouvé ça, alors, le, le, pour celui-là, le truc, c'est que la taille des washi tape, ne va pas forcément correspondre à la taille de la toile, parce que, alors, j'ai celui-là, qui est, euh, qui est génial, parce que, là, euh, Mermaid, de Mermaid, c'est une sirène, voilà, et, euh, ce washi tape, en fait, représente des baleines, euh, donc, ce serait complètement dans le thème, par contre, il est, j'ai pas beaucoup d'épaisseur, j'ai peur de pas pouvoir faire le tour, sinon, j'ai pris ces deux-là, alors, euh, le, ça fait un peu thème astral, ces deux qui viennent d'un coffret que Action avait sorti, donc, il y a celui-là qui représente un harpon, ou une plume, je sais pas trop, et, euh, il y a celui-là qui représente un cadran solaire, voilà, donc, je pourrais associer les deux, parce que, sur l'un, il y a du bleu et du doré, et sur le deuxième, il n'y a que du doré, mais, 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 celui-là me tente énormément, alors, vous savez quoi, non, j'ai toujours pas commencé le tag, hein, ça fait combien, ça fait 22 minutes qu'on est ensemble, euh, je me dépêche de poser le washi, et je commence le tag en remplissant une bouteille, promis, j'aurais craché, non, pas craché, c'est pas propre, alors, en plus, il faut pas qu'il se déchire, parce qu'il est hyper fin, de toute façon, déjà, dès la première bande, je vais voir tout de suite ce qui va me rester sur le rouleau, ça se trouve, je vais pouvoir faire que, que deux bandes, bon, j'en ai fait une en bas, je vais faire l'autre en haut, déjà, donc, ça, après, s'il y a deux côtés différents, bah, ça fait, hein, mais, euh, j'aime bien celle-là, en fait, on va avoir des, des washi en double, au moins, comme ça, quand on veut encadrer une, une toile avec un washi, bah, au moins, on est sûr d'avoir la quantité qu'il faut, le problème, c'est que, les washi, à les acheter au détail, ils coûtent très cher, donc, quand on les prend en lot, c'est beaucoup plus avantageux, mais, bah, malheureusement, dans les lots, il y a des fois, on n'utilise pas tout, hein, voilà, et je dis, s'il faut que je la mette dans le bon sens, et je la mets à lombaire, oh, non, mais, c'est pas possible, et là, maintenant, j'ai un cheveu, voilà, bon, le taux des chers-cors, ce serait cool, voilà, là, voilà, Alors j'attends un partenariat, Diamond Painting, que je voulais commencer, puis je ne sais pas, il y a un quoi qu'il y a un quick, un je ne sais pas quoi, mais j'ai recontacté le partenaire et je ne comprends pas, il m'a dit, je n'ai pas reçu les informations pour votre toile. Je vais dire, j'ai fait un copier collé, du même qui m'avait envoyé avant, qui me disait, très bien, on organise l'envoi, alors là, no comprendo, bon je tente, allez, je tente de tenter une fois, on verra bien. Alors là, je suis là, non, je ne serai pas les deux côtés. Non, 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 je teste, allez, je me lance, mais vu le peu qu'il me reste sur le rouleau, j'ai bien peur de ne pas pouvoir faire l'autre côté. Et voilà, et je continue, mais en ce moment, je suis une patte gauche, une patte gauche. Bon, allez, portez-moi chance, portez-moi chance, dites-moi que je vais avoir assez pour faire l'autre côté. Dites-moi, dites-moi, mais que j'aurai assez de wachis. Allez, petit wachis, sois gentil, il va jusqu'au bout, il va pas au bout, cochon d'inde. Pochon d'inde de wachité. Bon. Bah ouais, pour le choix. Bon bah, je vais mettre un bout de doré, et hop, tant pis, je ne rediffais pas tout. De toute façon, c'est juste le temps de faire la toile, puisque si ça me convient, si le résultat final me plaît, il y aura peut-être un encadrement, donc le wachitep sautera. Plouf, plouf, sautera. Voilà. Hop, déjà, au niveau de la colle, c'est protégé, il n'y aura pas de poussière. Bon, allez, on y va, parce que je suis à combien ? 30 minutes. Bon petit coup. Youkou, lou, coucou, et c'est parti. Alors, monsieur Tag, vous ça déjà. Ça passe pas trop de bruit. Hop. Ça, c'était le papier que j'avais laissé avec la référence. Plus besoin. Alors, je me cale, hop, hop. Oh, c'est pas possible, c'est ma chienne ici, mais maintenant. Alors, c'est parti. Donc, j'ai été taguée par Jackie, et le tag, le tag est un tag de Clara d'Epée 1988. Alors, le tag, c'est avant ou après. Alors, évidemment, comme a dit Jackie, c'est très original. Voilà. Des questions très rigolotes. Donc, ça va changer d'habitude. Ça va changer d'habitude, que je vous en fous déjà à côté. C'est pas possible. Je vous dis, on n'est pas de gauche depuis quelques jours. Je vais prendre un plateau. Au moins, si ça tombe, ça tombera dans le plateau. Alors, donc, avant ou après ? Alors, les céréales, c'est avant ou après le lait ? Bah, quand j'en mange, c'est avant. 38, 55. Ouais, quand j'en mange, c'est avant. Parce que si vous mettez plein de lait dans le bol, après, il y a des fois où vous n'arrivez pas à mettre le reste de céréales. J'adore les céréales. Les comment, les Nestlé, là, avec... Dedans, il y a des copeaux de chocolat. Hum, ça rigole. Ensuite... 823. Les chaussettes, c'est avant ou après avoir mis le pantalon ? Hum... Bah, je dirais après. Maintenant, comme je regarde, comme c'est Jackie qui m'a taguée, bah, j'ai regardé sa vidéo, évidemment, avant de faire la mienne. Euh... Et je rejoindrai Jackie sur ce point. C'est que, avec mes problèmes de jambes, qui viennent d'être découverts, euh... Je vais être obligée de... Enfin, de porter des bas de contention. Euh... 37, 78. Euh... Et du... Et du coup, je suis allée... J'ai pas plus à me casser pied, cette chienne. Je... Je vous dirais que, bah, effectivement, quand je mets les bas de contention, j'ai pas le choix, hein... Je suis obligée de les mettre avant. Voilà. Mais, euh... Sinon, les chaussettes, ouais, j'ai toujours mis le pantalon. Et ensuite, je mets les chaussettes. 819. Euh... Ensuite, le pantalon avant ou après le haut ? Bah, avant. Avant, parce que, comme la plupart du temps, je suis en pantalon noir, de n'importe quelle matière, ou en jean, et bah, en fait, je peux associer, euh... Je peux associer beaucoup de choses avec le pantalon. Donc, euh... Ouais, je mets d'abord le pantalon, et ensuite, alors, après, c'est euh... Ah ! C'est le grand désespoir du tri dans l'armoire, pour savoir ce que je vais mettre avec le haut, en fait. Ouais. Il y a des fois, c'est un vrai cafarnaum dans mon armoire. Je dis pas, je sors, j'essaye, je sors, j'essaye. Puis, au bout d'un moment, je fais, oh, non, ça va pas. Ah, mais oui, au fait, il y avait ça, pourquoi j'ai pas pris ça ? Voilà, et après, vous regardez le lit, puis vous faites, oh là là, faut tout ranger. Mais, ouais, même dans mon habillement, ouais, c'est d'abord le pantalon. D'abord, d'abord, d'abord. D'abord, quand même. Non, mais où ? Hop ! Ensuite, 413. Se laver les cheveux avant ou après avoir lavé... Se laver les cheveux avant ou après avoir se lavé le corps. Avoir s'être lavé le corps, peut-être ce serait mieux que se laver le corps. Ben là, c'est pareil, je rejoins un jacquy. Si c'est une douche, eh ben, c'est les cheveux en premier, voilà. Et puis, ben, le reste après, bien évidemment. 161. Si c'est au lavabo, eh ben, c'est d'abord les cheveux, et puis après, je fais le reste, voilà, aux banques toilettes. Au lavabo, chez nous, on a toujours appelé ça la toilette de chat. C'est la petite toilette, parce qu'on n'est pas forcément très sale. Mais c'est une toilette quand même. 318. Ensuite, mouiller la brosse à dents avant ou après le dentifrice. Oh, j'ai un cas, elle me fait trop rire là-dessus. Elle fait les deux, elle. Elle mouille la brosse à dents, mais le dentifrice mouille la brosse à dents. Ah, là, là. Ouais, non, mais alors moi, oui, je mouille la brosse à dents avant de mettre le dentifrice. Mais je ne la remouille pas après. Non, non. Elle m'a trop fait rire. Ah, ma choupette. T'es rigolée. 168. Le sucre avant ou après avoir mis la boisson chaude. Après. Après. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas. Ça fait des années que je bois du café sans sucre. Voilà. Et là, depuis que j'ai repris mon boulot d'ambulancière, le matin, je passe toujours soit à la cafette d'une des cliniques par lesquelles je passe dans la journée, ou alors je passe chez Pâte à Pain, et tous les matins, je me prends un 33 centilitres de latté macchiato. Voilà. Et ça me tient jusqu'à midi. Alors qu'avant, j'avais des crises de fringales. Mais, 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 j'en suis arrivée à mettre de sucre. Deux petits sachets. C'est des tout petits sachets, mais c'est des sachets. Alors que je ne prenais plus de sucre. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. Mais j'ai essayé de boire sans sucre. Ça ne passe pas. Alors qu'avant, ça passait très bien. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je, je ne sais pas, un diabète s'installe, hein, lol, non, quand même, pour lol, c'est un plein de maladies, donc, non, non. Mais, bizarre, on verra ça à la prochaine prise de sang, hein. Voilà, voilà, voilà. Donc, mais en attendant, c'est le sucre après la boisson chaude. Oui, oui, gros, celui-là, hein. Ensuite, arrêter le réveil avant ou après s'être levé. La question est vague, puisque moi, je n'ai pas de réveil. Alors, c'est mon réveil, c'est mon téléphone, bien sûr. Bien souvent, je suis réveillée avant qu'il sonne. Voilà. Donc, je me lève, je le prends avec moi, puis une fois que j'arrive dans la cuisine, voilà, je désactive l'alarme. Si ça m'arrive d'avoir la chance de ne pas commencer trop tôt et de pouvoir traîner assez au lit, bon, en fait, je me lève quand le réveil sonne. Donc, là, je l'arrête aussi, tout. Ce sont marrantes les questions. Numéro 8. Réfléchir avant ou après un achat ? Ben là, c'est pareil, je rejoins Jacky sur le fait que, voilà, tout dépend de l'achat. Quand on a été acheté notre gazinière, enfin, notre gazinière, on avait une gazinière électrique. Et, comment, le système du four, ben, ça ne chauffait plus en dessous. Donc, c'était compliqué pour faire cuire quelque chose. Et, comment, j'ai, j'ai toujours cuisiné avec un four à chaleur tournante. Et, je ne voulais pas changer. Et puis, quand on est arrivé chez Butte, je vais vous raconter l'anecdote. D'ailleurs, vous avez un tir à vous méfier avec ça. Donc, quand on est arrivé chez Butte, en fait, au départ, on a été voir les gazinières. Voilà, puisqu'on en avait déjà, on avait déjà une, une étisite. Voilà. Et, moi, j'aimais bien cette marque. Ça faisait 10, 10, 10, 12, 12, 14 ans qu'on l'avait à peu près. Donc, ouais, elle est amortie. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, j'étais partie pour ça. Et, on traîne dans le magasin et tout. On voit des gazinières. Et là, je fais, hein, mais c'est quoi, c'est pris ? Ah, mais c'est quoi encore ? C'est encore l'Ukraine, non ? Que les prix d'électro-ménagers ont augmenté comme ça ? Ça ne va pas à la tête, non ? 900 euros pour une gazinière ? Non, mais n'importe quoi, là. Alors, je n'étais pas très contente. Et puis, je dis à mon homme, j'ai dit, attends, il me dit, oui, mais bon, c'est les prix, c'est les prix. Non, non, c'est pour les prix, non. Non, non, moi, je ne suis pas d'accord. 38, 23. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne fais pas presque 1 000 euros dans une gazinière, quoi. Tu reviens en francs, tu as presque 7 000 francs, une gazinière. Ah non, mais ça ne va pas à la tête. Donc, j'ai dit non. Et puis, on a très bien le magasin. Et puis là, on arrive en fait, en premier, dans le rayon suivant de l'électro-ménager, qui étaient les fours, mais alors les fours encastrables. Sachant que nous, on n'a pas de cuisine moderne, je vous l'avais déjà présenté. Nous, on est meubles années 70, très vintage. D'ailleurs, j'ai de la chance, je me suis retrouvée une ancienne cafetière en brocante le 15 août, j'étais super contente. Donc, du coup, on n'a pas de cuisine aménagée, avec des placards qui coulissaient, qui ferment tout seuls, machin. Nous, on est avec des vieux placards. Et on était avec la vieille gazinière. Et on arrive donc au four encastré, encastrable, au four encastrable. Et là, je regarde les prix, je fais, ouais, mais non, quoi. Mais en fait, c'est quoi, tu payes le métal sur la gazinière ou... Tu payes les boutons, les boutons en or ? Mais je dis, mais c'est pas possible, quoi. Comment ça se fait qu'il y a une différence de prix comme ça ? Et là, il y a évidemment une petite vendeuse qui arrive et qui nous dit, est-ce que je peux vous aider ? Alors, moi, avec mon air con et émane, mais ma bubosse, je lui fais, ouais, pourquoi pas ? Ah, bon, c'est aussi, quoi, bah, quelque chose pour faire cœur à manger. Non, non, mais bon, non, je vais pas être déconne comme ça, quand même, mais bon, peut-être un peu. Euh, et puis, euh, je lui explique que, voilà, j'ai venu pour chercher une gazinière, que, voilà, les prix, c'est pas normal, patati et patata. Ah oui, effectivement, je comprends, bon. Euh, bah, il faut qu'on trouve une alternative, quoi, parce que je mets pas ce prix-là dans une gazinière. Ah, bah, si vous avez une cuisine encastrée... Non, j'en ai pas, connasse. Euh, voilà, euh, voilà, euh, et puis, euh, alors, je lui dis, euh, j'ai pas du mot connasse, hein, mais je le pensais tellement fort, vous savez, et euh, elle me dit, euh, bah, sinon, euh, vous pouvez avoir, euh, un four et une gazinière, euh, une plaque de cuisson séparée. Et, euh, là, je regarde mon homme, puis j'ai fait, mais dis donc, euh, une plaque de cuisson séparée, nous en avons déjà une, euh, puisque, quand on a emménagé, en fait, mes parents avaient fait l'acquisition d'une plaque de feu gaz, et, euh, qu'elle est pas du tout, euh, qu'elle est pas du tout, en fait, dans leur cuisine. C'est-à-dire, comme mes parents sont pas du genre à ramener un truc quand ils l'achètent, parce que ça va, à part où ça rappelait plus, et qu'ils conservent tout dans le grenier. Ils m'avaient dit, bah, écoute, si tu veux, on te la donne, parce que comme t'es avec une gazinière électrique, euh, si un jour t'as une coupure de courant ou autre, et, bah, euh, tu seras peut-être bien content d'avoir un module à gaz pour faire cuire à manger. Donc, euh, mon homme, avec l'aide de mon papa, euh, bah, en fait, ils ont construit un, ils ont assemblé un meuble, et, euh, ils ont installé cette fameuse plaque à gaz, bah, en fait, que j'utilise tous les jours, maintenant. Et, euh, tu dis, bah, du coup, écoute, le dessus de la gazinière, en fait, on en a pas besoin, en fait, on a besoin que d'un four. Ah, mais t'es sûre, euh, si on est en panne de gaz, bah, je lui fais, tu sais quoi, allez, au lieu d'être en panne de gaz, on va prendre deux bouteilles de gaz, hein, comme ça, on en aura toujours une d'avance. Et puis, si ça fait comme souvent, euh, que, euh, on tombe en panne de gaz un dimanche, bah, nous, on s'en fout, on aura une bouteille d'avance. Euh, ouais, pourquoi pas ? Ok. Alors, euh, on explique à la fille que, euh, voilà, c'est bien votre four, euh, effectivement, au niveau du produit. Euh, c'est tout à fait dans ce que je voulais mettre. Le problème, c'est que moi, je vais le mettre où ? Je vais le poser sur deux parpaings, ton four, hein, voilà. Et là, elle me dit, ah, mais, euh, si vous avez de la place, il existe des meubles, ok, bah, écoute, fais-nous voir tes meubles. Et là, elle nous propose un meuble. Donc, euh, pour ceux et celles qui connaissent les cuisines encastrées, Il existe donc des colonnes dans lesquelles, euh, vous mettez, euh, donc, au milieu, votre, euh, votre four. Et puis, euh, en haut, euh, vous avez un compartiment pour mettre un micro-ondes. Et en dessous, vous avez un placard. Et là, euh, ah, je fais, mais ça, c'est trop de la balle. Et en plus, il est exactement de la même couleur que le meuble, euh, où est installée la plaque à gaz. Et, euh, je dis à, je dis à mon homme, et bah, ça, c'est nickel. Il dit, euh, t'as pris les dimensions, alors, de ma poche, je sors mon minuscule morceau de papier. Et puis, je fais, regarde, ah, prévoyante, la fille, elle avait déjà pris les mesures. Et donc, euh, bah, le meuble, en fait, allait parfaitement. Parfaitement parfait. Donc, euh, on a pris un, un four, euh, de marque, euh, comment c'est, déjà, Rosière. Voilà, donc, c'est une marque de qualité. Euh, parce que je vais pas rechanger de four encore. On est tout de suite. Et, euh, il était à 599 euros. Mais, 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 il était soldé à 399. Oui, 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 vous entendez bien. 200 euros de moins. Alors, euh, le truc, c'est qu'on était partis juste pour voir. On n'était pas partis pour acheter. Donc, on était partis avec la petite voiture. Donc, euh, compliqué à ramener, hein. Euh, le four, on pouvait le ramener. Euh, le meuble, c'est pas possible. Le meuble, il fait, euh, alors, en largeur, il rentrait dans la voiture. Mais, euh, c'est en hauteur. Ça allait pas. Et là, comme on était chez Butte, je dis à la fille, je fais, attendez, euh, parce qu'on était à Butte, à Orléans. Et, euh, je fais, attendez, on a un Butte à côté de chez nous. Mais juste à côté de chez nous, hein. Donc, euh, je fais, euh, bah, c'est très, très gentil de votre part de nous avoir renseignés. Mais bon, euh, dans ces cas-là, comme on a droit à un camion gratuit pendant une heure, et de Orléans, ça fait trop loin, et Châteaudun, c'est beaucoup plus près de chez nous. Bah, écoutez, je suis désolée, on fera l'achat sur Châteaudun. Comme ça, on aura un camion gratuit pour tout ramener. Et elle me sort. Bah, oui, mais c'est pour sûr qu'ils aient l'émeuble. Non, 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 euh, bah, je suis écoutée, vous savez quoi, hein, il y a Internet. Je regarde sur Internet, hein, et là, je vois exactement le même four à Châteaudun, mais vous allez rigoler. À Châteaudun, le four n'était pas en solde. Le four était bien à 599 euros. Euh, donc j'ai à mon homme, j'ai fait, tu sais quoi, j'ai fait, on va au moins déjà prendre le four, parce qu'on va faire 200 euros d'économie. Et puis, euh, comment, euh, le meuble, et bah, je vais regarder tout de suite, euh, je vais regarder tout de suite sur Châteaudun, s'il y en a. Ah, puis il me dit, euh, il me dit, bah, bah, attends, il me dit, parce qu'il me dit, si, euh, si, comme ils ont le four, il dit, s'ils ont le meuble à la rigueur, peut-être qu'avec la remorque pour ramener, ça irait, il faudrait prendre les mesures. Et là, l'autre regarde, puis elle me fait, euh, oui, mais le meuble, on ne l'a pas en stock. Tu n'as pas en stock. Donc, je t'achète un four, et mon four, je le mets où ? Ah oui, c'est vrai, il fallait que je le mette sur les parpaings, à la base. Ouais, bon, d'accord, bon, bah écoutez, laissez tomber, euh, on va prendre le four, déjà, parce qu'on va faire des économies, hein, et puis le meuble, on va se débrouiller. Euh, on rentre, euh, avec, euh, euh, attendez, 38,59. On rentre avec, euh, le four, voilà, et on va direct à Châteaudan. Voilà, direct chez Butte, à Châteaudan. Et, euh, on arrive dans le magasin, on, je fais voir à la fille à l'accueil, parce qu'elle a envie de chercher. Euh, je, je souhaiterais faire, euh, l'acquisition de ce meuble. Est-ce que vous l'avez ? Elle regarde, elle me fait, euh, oui, oui, il est disponible. Ok, super. Euh, vous voulez faire un retrait immédiat ou pas ? Bah, je fais ça être compliqué, ça va pas rentrer dans ma voiture. Elle me dit, euh, elle me dit, euh, vous habitez, euh, vous habitez loin ? Bah, je dis non, je suis à 11 km. Ah, bah, elle me dit, vous avez le droit à la livraison gratuite. Euh, 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 ah, 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 ah. En fait, l'histoire s'est super bien terminée, que le meuble nous a coûté, euh, 179 euros, voilà. et le four 399 euros, j'ai gagné un placard de rangement, j'ai gagné de l'espace sur mon plan de travail puisque j'ai pu mettre du coup le micro-ondes dans l'espace qui était prévu pour ça et par rapport au prix de la gazinière, j'ai économisé 3, 4, 5, j'ai économisé en tout et pour tout presque 400 euros donc nous étions super contents donc évidemment, à la question réfléchis-tu avant ou après un achat ? oui, je réfléchis toujours, toujours, même pour acheter des conneries sur Tému 38-56 je réfléchis, déjà, la première réflexion que je me fais, déjà, c'est d'aller voir mon compte bancaire voilà, mon carnet de comptes, surtout pas mes comptes bancaires, mais mon carnet de comptes pour savoir où j'en suis, savoir ce qui va me rester et puis je me permette de me faire un petit achat voilà, mes achats sont toujours réfléchis, toujours on a envie de se faire un resto, il faut que je regarde mes comptes je ne supporte pas d'être à découvert je ne supporte pas de voir de l'argent d'ailleurs, à part notre crédit maison et le crédit pour faire nos fenêtres on n'en a pas d'autres, voilà le crédit pour la maison, bah oui, c'est un crédit encore pour quelques années, évidemment donc entre deux, si on peut acheter des choses qui coûtent cher comme de faire faire des fenêtres, par exemple on est obligé, on n'a pas le choix mais je ne supporte pas de me dire mais on va faire comment pour payer ça ? je ne sais pas, c'est d'argent pour faire venir un mois ? je ne peux pas, je ne peux pas, ce n'est pas possible donc tous mes achats sont mûrement réfléchis ça c'est sûr et certain tout ça pour ça, quand même bon enfin j'espère que ça vous aura été intéressé neuvième question faire du loisir avant ou après les corvées ? après je fais mes corvées donc je suis quelqu'un qui a tendance à suer beaucoup depuis mon cancer voilà, vu que j'ai une bande de bambillon sous le bras qui est partie à cause de ça donc ça se régule très mal donc non, je ne me vois pas faire du diamond painting non non, même du point de croix ou autre non, 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 je fais ce qu'il y a à faire dans la maison avant et bien souvent mes loisirs, de toute façon c'est l'après-midi voilà, comme ça, tranquille allez, courage de saillons, il n'y en a plus que 3 939 alors et bien ça tombe bien on arrive à la dernière question donc choisir sa prochaine toile attendez, ça tombe à côté vous voyez, heureusement que j'ai mis un plateau voilà, choisir sa prochaine toile d'épée avant ou après avoir terminé celle qui est en cours normalement c'est après après en avoir fini une sauf si j'en ai reçu une récemment et que ça me trotte dans la tête que j'ai envie de la faire donc je sais très bien qu'après celle-là ce sera la prochaine toile après là, j'avoue que pour faire celle-là j'ai été fouillée dans mon stock j'en ai sorti 2-3 j'en ai sorti 2-3 et le choix le choix a été très compliqué voilà, j'avais 3 toiles partenaires voilà et je ne savais pas du tout j'ai pas fait flouf flouf mais presque voilà mais non, non en général je choisis vraiment mon prochain diamant painting une fois que j'ai terminé le premier enfin le premier celui en cours voilà alors voilà l'organisation est terminée le tag de Clara est terminé voilà ça donc c'est mes petits suppléments je les mets ici ça hop euh non les j'ai des sachets à garder non je les garde plus les sachets ouais vous allez me dire ah mais moi j'en ai besoin et tout non je fais pas d'envoi désolé euh ouais je sais j'ai des références mais euh les seuls que je vais garder c'est les sachets AB parce que ça par contre les AB je les garde mais les diamants je les garde plus ah c'est fini c'est fini si vous saviez le le stock le stock que j'ai viré j'avais j'avais un tiroir rien de pour ça c'est ouais ça peut servir un jour ouais ça peut servir un jour et puis en fait ça m'a jamais servi et en fait la seule fois où manquait des diamants et bah j'en avais pas dans mon stock alors les AB 1,2,3,4 je regarde je me trompe pas je pensais qu'il y en avait 5 tiens donc j'en ai un qui est en train de passer à tronçonneuse enfin là le taille un dimanche on peut être d'accord alors 1,2,3 4 5 il me manque un sachet comment ça se fait oui je sais je suis chiante mais 161 il y a 413 ou alors 413 il y en a encore il y en a dedans ah bah oui il y en a il y en a encore là bon bah c'est bon j'ai les 5 ok ça je les garde et je les mets là voilà et les autres bye bye ah voilà bon et bah je voulais pas faire une grande vidéo j'ai encore fait une vidéo d'une heure je suis désolé euh voilà j'ai plus qu'à euh j'ai plus qu'à faire ce petit papier là c'est terminé et puis après je pourrais la commencer donc euh tag de Clara DP 1988 avant ou après moi c'est ma petite Jackie Diamanen Scrap euh qui m'a taguée vous retrouverez dans la barre de description les liens des deux chaînes des deux filles comme ça chez l'une ou chez l'autre et bah vous trouverez des questions si vous voulez faire ce tag euh les tags tournent très très bien donc je tag plus personne parce que voilà euh les abonnés se suivent et se ne se ressemblent pas forcément mais euh j'ai remarqué en fait on est pratiquement toutes abonnées les unes aux autres et euh voilà donc si vous avez envie de le faire vous allez voir soit la chaîne de Jackie soit la chaîne de Clara vous choper les questions la seule chose qu'on vous demande c'est de mettre euh le nom de la créatrice du tag voilà dans vos dans la description de la vidéo euh Clara DP 1988 voilà et puis euh bah ce sera tout voilà je vous mets ma ma boîte mail comme d'habitude si vous voulez me mettre un petit mot et puis bah moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bisous je vous dis à très bientôt